bonjour et bienvenue les béliers merci de maquiller chez vous donc pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2023 donc pour vous les béliers les ascendants béliers les lunes en bélier n'oubliez pas éventuellement d'aller voir le tirage donc de votre ascendant de votre signe lunaire pour avoir un tirage complet pour les énergies du mois d'octobre voilà garder votre bon discernement évidemment prenez ce qui vous parle n'oubliez pas que ceci est un tirage général ok allez on y va les amis avec les énergies mois d'octobre on va couper on va prendre la coupe pour votre énergie du moment ou alors ici qu'est ce qu'on a on a un nouveau départ amoureux un nouveau départ amoureux un nouveau départ alors comme c'est un tirage général et que ce n'est pas à votre tirage à vous priver mais il s'agit ici effectivement quand même de toute façon pour vous les béliers de quelque chose de nouveau quelque chose qui commence quelque chose que l'on va mettre en place on va décider de partir on a décidé de faire quelque chose à deux voilà on prend une initiative on s'en va alors je pense que vous savez très bien où vous voulez aller mais vous ne savez pas où vous allez aller donc mais je pense que vous allez y aller de toute façon voilà il ya vraiment quelque chose que vous allez vous allez décider vous avez décidé à deux ou tout seul mais de toute façon il ya une rencontre il ya quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez il ya quelque chose qui va qui va pouvoir se faire il ya vraiment quelque chose qui va pouvoir se faire ce mois ci les béliers c'est juste magique c'est juste magique voilà donc si peut-être une rencontre peut-être quelque chose de nouveau en tout cas quoi qu'il en soit mais peut-être une rencontre amoureuse effectivement ou alors si vous êtes déjà très bien en couple c'est quelque chose qui va encore aller mieux quelque chose de nouveau quelque chose vous allez envisager de faire quelque chose alors on y va on va placer nos cartes donc pour les énergies ici votre but les opportunités les dangers éventuels les difficultés côté professionnels côté matériel côté relationnel côté amoureux l'état d'esprit la finalité et le dos de deck qui va être l'énergie du moins à les ans quoi voir un petit peu ce que ça nous dit entre autres un bien sûr donc ici je pense que il ya quelque chose qu'on va voir avec le tirage mais il y a ici quelque chose d'angoissant quelque chose qui vous tracasse où il va se passer quelque chose qui va vous tracasser on va voir on va on va voir on y va on retourne les cartes pour l'énergie ici de votre but alors le but ici c'est de il ya quelque chose que vous voulez changer dans votre vie il y a quelque chose d'inévitable il ya quelque chose qui va se passer en vous les béliers ici vous allez prendre une décision où il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va faire que il ya quelque chose qui va changer on va dire les bonnes choses vont rester donc la base la base la solidité de la construction va rester mais vous allez prendre vous allez être obligé de prendre des décisions pour pouvoir en tout cas pour que les choses changent mais ce sera positif pour vous d'accord donc ça va être quelque chose de c'est un changement nécessaire c'est c'est inattendu sera certainement quelque chose d'inattendu mais je pense en fait comme c'est dans votre but ici vous voulez changer à quelque chose qui va chambouler l'histoire il vous avez une décision à prendre vous avez une idée vous avez une idée qui va faire que il ya des chamboulements qui vont qui vont se faire donc ça va être une révélation pour les autres il ya quelque chose qui va se faire c'est vraiment votre but ici c'est de changer quelque chose de changer quelque chose de changer et d'ailleurs on le voit ici on le voit bien ici et ça pourrait effectivement vous provoquer les angoisses des soucis mais il faut passer par là de toute façon le neuf baisse après c'est le 10 après après on arrive à la fin ici de tout ce qui pourrait vous angoisser c'est les pensées c'est le mental les épées donc voilà il ya des choses qui doivent se passer dans votre vie ce mois ci qui vont se passer mais c'est vous qui allez décider de les faire peut-être se précipiter ou voilà ça c'est votre but ok alors les opportunités je garde je vais détire à l'endroit les opportunités nous avons la carte de la papesse alors les opportunités l'aide belle aide que vous pourriez avoir ici que vous allez avoir ici on vous demande de vous filer à votre à votre intuition de façon c'est ce que vous allez faire certainement vous allez vous filer à votre intuition vous allez vous allez peut-être prendre une prise de conscience donc ici votre votre opportunité c'est votre prise de confiance de conscience pardon c'est vous allez écouter votre votre astin vous allez écouter votre votre inconscient il ya quelque chose dans vous qui va faire que vous allez je dis à des choses vraiment qui vont changer vous allez prendre en main des décisions voilà vous allez suivre votre intuition vous allez décider bon maintenant c'est terminé j'en ai marre où j il ya des choses qui doivent changer je vais je vais peut-être reprendre des études pourquoi pas mais je vais peut-être arrêter de travailler pour pour aller vers un nouveau poste pourquoi pas enfin ici c'est beaucoup ça va vraiment dépendre de tout à chacun évidemment mais dans votre vie ici à des choses qui vont changer vraiment des c'est vous qui allez changer les choses et vous allez ici les opportunités c'est ce que vous ce sera votre savoir ce sera votre savoir c'est ce sera peut-être vos études c'est quelque chose que vous allez faire c'est fiez vous à vous même fiez vous à vos intuitions vraiment c'est ça vous allez vous confier à votre à vos intuitions qu'est ce qui va être un petit peu peut-être les difficultés et les dangers qui vont se présenter à vous ben on à l'étoile donc quelque part on n'a pas trop de danger on est justement dans des on est ici dans quelque chose qui va vous protéger donc vous allez vers avec ce que vous avez peut-être la prise de conscience ici qui va faire que vous allez faire changer quelque chose une prise de conscience qui va faire qu'il ya les choses qui vont changer pour pouvoir pour pouvoir aller trouver retrouver une sérénité ou trouver enfin une sérénité les dents comme celle ci c'est quand même dans les dangers dans les difficultés peut-être que justement vous allez chambouler un petit peu la sérénité ici vous allez chambouler un petit peu l'espoir peut-être de certaines personnes il va peut-être y avoir un déséquilibre provisoire donc ce sera peut-être des difficultés pour vous à passer donc il y a il y a quand même on vous devez vous rééquilibrer vous devez vous rééquilibrer on est quand même beaucoup dans le mental ici de vous avez vous voulez réaliser un rêve donc le danger la difficulté c'est justement de pouvoir réaliser ce rêve qui 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 va être là ça va être là ce mois ci donc les rêves vont 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 se réaliser vont vous voulez vous voulez tenter quelque chose pour pouvoir réaliser vos rêves alors nous avons ici le côté professionnel le côté professionnel on a le pape donc ici on a des engagements ici on a un engagement à long terme on vous le côté professionnel va nous parler de conseils c'est un conseiller aussi le pape donc vous allez passer par des nouveaux contrats par peut-être que vous allez changer certaines choses par rapport à vos croyances par rapport à peut-être à part pour la religion aussi pourquoi pas j'ai entendu une sonnerie je sais pas du tout ce que c'est j'ai mon téléphone était éteint je pense je sais donc je reviens dans moi du coup ça m'a donc ici le côté professionnel on vous demande encore de suivre vos intuitions ça ne pas ça nous parle aussi du côté administration administratif donc il ya des papiers qui vont être faits pour moi ici à des choses qui vont pouvoir changer se concrétiser ce s'installer ici dans le côté du côté professionnel dans vos énergies professionnelles il y a certainement une nouvelle emploi peut-être mais un nouveau contrat ou un contrat qui se prolonge ou un contrat qui se enfin on a le contrat que l'on voulait que l'on désire côté matériel ou à côté matériel ici on a l'as de denier qui correspond absolument à un nouveau départ un nouveau un nouveau départ à une nouvelle opportunité d'argent de travail de contrat ça peut être la vente ça peut être la voilà de l'argent qui rentre en tous les cas de toute façon vous allez peut-être vendre une maison vous avez peut être acheté placer votre argent dans un peu importe dans quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui aura de la valeur réelle mais en tout cas ici par rapport au côté matériel il ya vraiment de nouvelles opportunités on est sur le départ on va commencer peut-être quelque chose une nouvelle de nouvelles entreprises il ya vraiment ce côté qui va qui va qui va commencer et qui va vous apporter de l'argent donc on met en place c'est même pas qu'on met en place c'est vraiment quelque chose qui se développe qui va vraiment se développer ici ce mois ci donc on est vraiment dans un nouveau départ financier même si votre si vos finances vont vont très très bien il ya encore mieux qui va ce qui va se mettre mettre en place ici des opportunités on va peut-être vous proposer vous faire des propositions ça peut être aussi le côté matériel va être meilleur puisque nouvelle nouvel emploi ou nouveau contrat de travail pourquoi pas côté relationnel ah ben voilà le côté relationnel pas amoureux si relationnel donc votre votre état d'esprit par rapport à vos sentiments par rapport peut-être à ce qui se passe dans votre vie mais pas du côté amoureux parce que l'amour il est ici mais peut-être on va voir peut-être que j'aurais dû retirer tout est retourné toutes les cartes directement du coup ici qu'est ce qu'on a la fin de quelque chose qui vous mine c'est vraiment la fin de quelque chose qui vous qui vous fait souffrir d'accord donc côté relationnel il y à la fin d'une amitié attention il il est possible aussi qu'il y ait qu'un cas un décès qu'il y ait ou que ce soit comme un décès pour vous donc on a on a mal on a de la peine peut-être mais ça se termine on se termine ont peut-être qu'on se termine aussi de faire un deuil ici on termine un deuil on est voyez on a le 9 et le 10 donc ça c'est bien parce qu'il ya une évolution donc ici on va faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation voilà il ya des choses qui vont bouger et c'est très très pour moi c'est très positif donc c'est quelque chose qui va peut-être être un peu difficile à passer un mauvais moment à passer surtout mentalement d'accord surtout mentalement donc et voilà la perte d'une amitié une tromperie une déception quelque chose comme ça mais mais c'est pour c'est mieux ça va être fini ça va être fini donc peut-être que vous êtes dans l'épreuve aussi depuis un moment et mais ça va être fini ok donc ici voilà l'amour alors là on est un petit peu dans un combat intérieur ici d'un côté amoureux pour vous les béliers vous ne savez pas où vous en êtes vous êtes dans un conflit intérieur ou peut-être accompli un conflit avec quelqu'un en tout cas vous vous battez ici vous vous battez ici pour pour pouvoir avoir peut-être une réponse ou il ya quelque chose qui ne va pas il ya quelque chose à dénouer ici ce mois ci du côté amoureux donc on est vraiment dans ou alors on est dans on est aussi dans faire semblant on fait semblant de se battre ne se battent pas spécialement peut-être qu'ils font semblant vous êtes peut-être dans un dans une situation ce mois ci où vous allez devoir faire semblant peut-être parce que justement il ya des changements parce qu'il ya des choses qui doivent se passer donc vous avez un but à atteindre et donc peut-être que vous allez devoir faire semblant de voilà de quoi je ne sais pas je peux pas vous dire ce qu'il ya beaucoup beaucoup trop d'exemples à donner mais vous les béliers ici ascendant bélier lune en bélier il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas être vraiment à mon avis vous n'allez pas être vraiment honnête où vous allez être honnête il ya quelque chose qui vous passionne ici on est sûr de la passion aussi les bâtons c'est la passion c'est aussi la rapidité donc c'est la création c'est voilà c'est un c'est sans des signes de feu ici aussi le les les bâtons donc c'est les lions les béliers et sagittaire on est vraiment on est vraiment ici l'amour ici bélier vous êtes ici dans le bélier ici avec les bâtons c'est vous aussi donc on est vraiment dans ces énergies de conflit intérieur pour le pour le côté amoureux alors là c'est l'état d'esprit l'état d'esprit alors le 5 de coupe le 5 de coupe on est dans votre état d'esprit vous êtes ben oui ça ça va bien avec le reste à ça que ça dit voilà vous allez ici vers du nouveau et c'est un peu difficile de faire le deuil et de ceux de s'en aller c'est un petit peu difficile donc votre état d'esprit pour le moment il est en train de faire le deuil d'une situation où il doit faire le deuil d'une situation ça confirme vraiment tout tirage ici donc on doit faire le deuil d'une situation mais pour le moment vous êtes toujours dans des épreuves dans des angoisses parce que vous n'avez pas encore tourné le dos à ce passé qui n'est plus à ces épreuves qui ne seront plus les épreuves d'accord donc on est vraiment ici on vous êtes dans cet état d'esprit de vous n'avez pas encore tourné une page il faut encore il faut encore à mon avis ce mois ci pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir avancer la finalité voilà ce coup un nouvel amour un nouvel amour peut-être que vous allez prendre une décision de quitter votre voilà il ya quelque chose dans votre couple parce qu'on est quand même ici on a l'as et puis on a le 2 le 2 est une rencontre c'est c'est comment ce qu'on dit allez c'est c'est une relation c'est la sœur on va peut-être faire une rencontre ici qui va faire que vous allez prendre la décision folle la décision folle de tout chamboler de suivre votre ce que vous dit votre inconscient etc et vous allez prendre un nouveau départ par rapport à un nouvel amour alors ça peut être effectivement ça peut être un nouvel amour sentimental mais ça pourrait être aussi un nouvel amour pas par rapport à d'autres domaines d'accord parce que tout le monde tous les béliers ici ne vont pas quitter leur mari ou leur femme pour aller vivre une nouvelle aventure non une nouvelle aventure un nouvel amour vraiment mais il y a vraiment quelque chose de nouveau ici donc la finalité ici c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va se concrétiser mais il faut faire le deuil de certaines choses ça peut être un nouvel amour oui mais ça peut être aussi autre chose que de l'amour ça peut être un nouveau métier ça peut être une nouvelle vie dans un nouveau pays voilà et ça vous angoisse de toute façon voilà ça vous angoisse vous êtes vraiment dans une période de transition à mon avis ce mois ci vous êtes dans une période de transition vous devez faire des choix vous devez faire des choix le choix va se faire le choix va se faire et ça va être à moi à mon avis un petit peu d'après ce qu'on peut voir ici donc pour les béliers les lunes en bélier et les ascendants en bélier ça va être quelque chose de pénible mais on va vraiment sur du renouveau ça on peut aussi faire le but ici c'est vraiment de changer les choses voulait changer les choses ça peut être aussi un nouvel amour mais ça peut être aussi un nouvel à vous un nouveau départ à votre un nouveau départ à votre couple actuel ou à un nouveau départ vous allez donner une nouvelle chance peut-être à quelqu'un qui va revenir mais on se bat vraiment avec les pensées avec les voilà on veut vraiment que les bases soient bonnes garder tout ce qui est bon pour évoluer vraiment très très bien on ne veut plus faire n'importe quoi n'importe comment on veut que les choses soient stables on veut tourner des pages on veut que notre état d'esprit soit mieux on fait mieux dans notre peau on veut plus se battre avec nous mêmes donc voilà on est vraiment dans ces énergies là pour vous pour les béliers ce mois ci alors on va regarder une deux trois quatre quatre arcane 5 5 5 arcane majeur donc on a quand même des des de la beaucoup de puissance beaucoup beaucoup de puissance dans beaucoup de domaines de votre vie ici donc c'est quand même fort important on a deux as trop maintenant deux as on a des deux on a quand oui on a on est qu'on est quand même ici dans des dans des fins de choses dans des fins de situations difficiles on est dans des nouveaux départs et on est dans des avec les cinq on est toujours un état d'esprit un petit peu on sait pas on s'est pas trop on n'est pas très très bien les cinq c'est un état d'esprit un petit peu on se sent pas trop bien on est en train de passer vers quelque chose de nouveau mais il faut qu'on refaire son deuil et voilà il ya encore des questions que l'on se pose il ya des choses quand même voilà a passé mais donc ce mois ci va être un mois d'épreuve mais pour aller vers vraiment vers ce que vous voulez finalement c'est vous qui devez prendre les choses en main pour aller vers ce que vous vous voulez bon ben voilà pour ce qui est de votre mois de octobre mes amis béliers lune en bélier ascendant bélier donc voilà je pense que c'est on a tout dit et il y a vraiment moi je vous souhaite bonne chance suivez votre suivez votre coeur suivez votre intuition ayez confiance en vous ayez confiance en oui et confiance soyez positif mais je vois je vous dis je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire les cartes à nous dit ceci mais apparemment ça va se faire gros chamboulement c'est vraiment dans ce processus de chamboulement ici mais pour aller vers du mieux pour vous de toute façon d'accord voilà bon ben moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très beau mois de octobre 2023 et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo gros bisous